Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller Récit National, Math Sciences Technologies. Donc, dans ce tutoriel, on va voir de quelle façon il est possible de faire avancer ou reculer le robot en fonction d'un objet qui va se trouver devant lui. Donc, s'il est trop près, il va se mettre à reculer, puis s'il est un peu plus loin, il va suivre cet objet-là. Puis, s'il est à l'extérieur de certaines valeurs, à ce moment-là, il va s'arrêter. Donc, pour y arriver, on va commencer par intégrer une boucle. Dans la boucle, on va venir chercher notre capteur ultrason. Et là, on va créer une première variable. Donc, dans les blocs rouges, on va venir chercher la valise. Et on va créer une première variable qu'on va appeler distance. Donc, la valeur du capteur, on va venir l'écrire à l'intérieur. Donc, la variable, ici, au lieu de lire, on va bien choisir écrire. C'est une valeur numérique qu'on va prendre. Par la suite, il serait peut-être intéressant de faire afficher cette distance-là sur le robot. Donc, on va venir chercher la boîte de texte. Et on va venir prendre cette valeur-là, ici. On va venir l'insérer. On va dire que c'est une mesure, un espace en centimètres. Et finalement, on va aller chercher la boîte d'affichage dans les blocs verts. On va dire que c'est du texte selon la grille. On va venir chercher pour dire que c'est un texte qui est relié. Et là, la réponse qui est ici, on va venir l'afficher. Et normalement, avec une valeur de 5 sur les x et de 6 sur les y, on va avoir la mesure qui va être pas mal centrée. Donc, ici, on va avoir notre mesure qui va être prise, qui va être mise dans une variable. Et ensuite de ça, cette valeur-là va être également affichée sur le robot lorsqu'il va se déplacer. Donc, par la suite, on va aller dans la partie où on devra faire un choix. Donc, la première des choses, on va venir faire la lecture de notre variable. Donc, la variable dans laquelle on a écrit, on va venir faire une lecture numérique. Et cette valeur-là, on va venir la placer à l'intérieur d'une plage. Donc, nous autres, on veut que la valeur de la distance se retrouve entre deux valeurs. Donc, moi, je vais dire entre 10,1 cm et 20 cm. Et là, on va venir faire... Je vais juste déplacer un petit peu pour avoir un peu plus de place. On va venir faire un sélecteur, donc une boîte de sélecteurs, pour faire un premier choix. On va déplacer ça un petit peu vers en haut. Et là, notre choix, ça va être de dire un choix logique. Donc, dans le choix logique, on va dire, si la valeur se situe entre 10,1 à 20 cm, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe? On voudrait que le robot avance. Donc, on va venir activer les moteurs. On va baisser un petit peu la vitesse, donc à 25. Et là, si ce n'est pas le cas, on voudrait qu'il recule. Donc, ici, il va falloir refaire un autre choix logique. Donc, on va dire, si jamais ça ne se pas rencontrer, on va venir faire, encore une fois, la lecture de notre variable distance. Donc, on va dire, on va lire la valeur numérique. On va déterminer une nouvelle plage. Donc, on va venir la placer ici. On va se déplacer un petit peu. Donc, la valeur qu'on vient de lire, s'il situe entre 3 et 10, on va lui demander de faire un nouveau choix. Donc, un nouveau choix logique. On va tasser ça un petit peu. Donc, un nouveau choix logique. Et là, si c'est entre 3 et 10 cm, on va lui demander d'activer les moteurs. Mais cette fois-ci, au lieu d'avancer, on va lui demander de reculer. Donc, on va mettre moins 25. Donc, elle a la même vitesse, mais moins 25. Et si cette condition-là n'est pas rencontrée, donc si cette condition-là n'est pas rencontrée, on va lui demander de désactiver les moteurs. Donc, ce que le robot va faire, il va regarder quelle est la valeur de la variable distance. Si la variable se situe entre 10 et 20, il va avancer. S'il se situe entre 3 et 10, il va reculer. Puis, s'il se situe à l'extérieur de ces deux plages-là, il va tout simplement arrêter les moteurs. À ce moment-là, lorsqu'on va déplacer un objet, en fonction de la distance, il va soit avancer ou reculer pour répondre au déplacement de cet objet-là. Donc, on va repétiser un petit peu pour voir l'ensemble du code. Et voilà. Donc, amusez-vous bien avec votre code.